Générique Le plan de rigueur suffira-t-il ? Manifestation sur place aujourd'hui encore, l'Union Européenne ne devrait pas pour le moment intervenir. L'une des images du jour, c'est le balai des politiques qui se poursuit au salon de l'agriculture avec un classique aujourd'hui pour un habitué, Jacques Chirac comme un poisson dans l'eau. Reportage à suivre. Demain, c'est Nicolas Sarkozy qui se rendra porte de Versailles. Économie en trois ans, le marché des voitures à bas prix a été multiplié par 50. Les constructeurs envisagent que les véhicules low cost captent 30% du parc automobile d'ici à 10 ans et ils ont présenté leur nouveau modèle au salon de Genève, vous le verrez. C'est une polémique sans fin. Que faut-il penser du divorce entre l'équipe de France de football et son public ? Raymond Domenech est-il le seul responsable, réaction et commentaire ce soir, de nos voisins européens sur les chances françaises pour la prochaine Coupe du Monde ? Et puis la page spectacle de ce journal, on retrouvera Michel Bougenat, il sera sur scène à l'Olympia la semaine prochaine pour son spectacle enfin libre. Alors l'est-il vraiment ? Eh bien on verra cela avec lui tout à l'heure, il est notre invité. Voilà pour les titres de ce vendredi. Merci d'être avec nous. Et on commence tout d'abord par ce retour de la neige annoncée, eh bien dans les heures à venir, dans le nord-est du pays. On croyait l'hiver derrière nous. Mais Météo France met en garde 15 départements contre l'arrivée d'une dépression accompagnée d'un air froid en provenance de Scandinavie. Et soyez donc prudents sur les routes puisque demain sera classé rouge en région Rhône-Alpes, orange dans le reste du pays. Et cela bien sûr en raison des retours pour le dernier week-end de vacances. Revenons maintenant sur la tempête, un peu moins d'une semaine après le passage de Xinitia, le village de Charon en Charente-Maritime, a célébré aujourd'hui les obsèques d'une femme et de deux de ses petits-enfants qui ont perdu la vie dans cette catastrophe. Beaucoup d'émotions bien sûr aujourd'hui, mais également les questions d'un maire qui s'interroge sur les décisions d'urbanisme qu'il a prises. Sur place, Anne Guillet-Pé et Fabien Tormous. À Charon, c'est l'heure du grand nettoyage et il va durer des jours. Mais aussi le temps des questions. Fallait-il laisser construire à côté de l'océan, les élus se retrouvent en première ligne. La co-responsabilité, oui, je la partage. Je ne peux pas dire le contraire. Même si moi, je n'ai pas fait ce document d'urbanisme, j'aurais pu le faire et je l'aurais fait peut-être pareil. Donc en effet, je n'ai pas à cacher que depuis dimanche, je me dis mais qu'est-ce que j'ai loupé. Qu'est-ce que j'ai loupé pour que ça arrive. Ce qui est arrivé, un traumatisme pour tout le village. Une femme et ses deux petits-enfants ont péri, noyés et plus de 200 maisons ont été endommagées. Alors rester ici ou partir, pour les sinistrés, la réponse n'est pas simple. Enfin c'est pareil, on doit trouver à vendre. Maintenant la région est connue, ça, ce ne sera pas facile non plus. Raser les quartiers dévastés et empêcher l'urbanisation. Certains responsables politiques réclament aujourd'hui des solutions radicales. Mais pour le maire, ce n'est pas la priorité. Je souhaite en effet que pour ceux qui le désirent, les assurances ne réparent pas les maisons. Mais donnent un capital et que les gens puissent s'installer ailleurs. Pour l'instant, Charon n'a qu'une idée en tête. Oublier ces images d'apocalypse, ces quelques jours où le village s'est retrouvé seul, coupé du monde. Une tempête qui devrait coûter un peu plus d'un milliard d'euros aux assurances. Un médiateur d'ailleurs a été nommé pour cette question par le gouvernement aujourd'hui. Le bilan des dégâts en tout cas évolue jour après jour. 500 000 foyers se sont déjà déclarés sinistrés. En revanche, certains n'ont pu retrouver leur domicile que ces dernières heures. Pour eux, l'émotion, vous allez le voir, est toujours vive en Vendée à la faute sur mer. Reportage Arnaud Comte et Arnaud Jacques. La mère s'est retirée de ce quartier, désormais tapissée debout. Mais pour les habitants, le plus dur commence peut-être. Ces retraités reviennent chez eux aujourd'hui, pour la première fois. On ne peut rien dire, on ne peut rien dire, regardez, non, moi je ne veux pas parler, je ne veux plus parler, je ne veux plus parler. A l'intérieur, tout est perdu. La maison est entièrement retournée. Le meuble est passé à travers la toisande, il a éclosé la toisande. Au plein cœur de la tempête, ce couple s'est réfugié sur son toit. Dans le froid, trempé, en pyjama, ils ont attendu les secours durant 6 heures. Si longues heures et sous leurs yeux, à quelques mètres, sévit emporté par les flots. Il y avait un courant, il y a des corps qui sont passés, et on a pris après, les voisins étaient partis comme ça au cours du courant. Dans ce lotissement où l'eau est montée jusqu'à 2 mètres, s'entasse sur les trottoirs et dans les jardins, le mobilier souillé, les appareils électroménagers hors d'usage et des objets en tout genre. Un douloureux et harassant travail de nettoyage commence à peine. On a des meubles d'héritage et nos maires et tout ça qui sont partis. Tout ça, c'est perdu. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Comment vous allez enlever tout ça ? Il faut que les experts passent, les assurances, il faut que les experts passent. Et puis après, tout ça, ça va à la déchetterie. C'est perdu. On n'aurait plus rien. Il faut repartir à zéro. Ça fait 40 ans qu'il habite ici. Donc en 40 ans, on entasse, on entasse, on entasse. Et puis voilà, quoi. Vous voyez toute sa vie dehors, quoi, sur le bord de la route. C'est dur. Par solidarité, pour donner un petit coup de main, certains agriculteurs emploient leurs tracteurs pour évacuer ces déchets vers des décharges provisoires. Plus de 2000 tonnes de déchets seront ramassées dans les prochains jours. Attaquées par le sel, ces déchets ne sont pas recyclables. Ils seront donc acheminés progressivement vers des centres d'enfouissement. A l'étranger, vous le savez, la Grèce vit des heures difficiles frappées par une crise financière qui a placé le pays au bord de la faillite. Le Parlement a aujourd'hui adopté un plan de rigueur. La rue, elle, s'y oppose avec de nombreuses manifestations. Les syndicats ont appelé à une nouvelle grève générale pour le 11 mars prochain. Sophie Brune. Le centre-ville d'Athènes, comme un champ de bataille. Repoussés aux gaz lacrymogènes, les manifestants affrontent les forces de l'ordre jusqu'au pied du Parlement. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, le rassemblement organisé aujourd'hui s'est soldé par des incidents violents. Le défilé s'était pourtant déroulé dans le calme jusqu'au moment des discours. Le leader du principal syndicat est alors agressé par un inconnu, puis évacué vers l'hôpital sous les cris des manifestants. Les casseurs s'en prennent alors à la police qui procède à des arrestations. Dans la matinée, quelques 12 000 personnes, salariés du privé et fonctionnaires, ont défilé dans la capitale. Un seul mot d'ordre, non aux mesures d'austérité du gouvernement. Il devrait y avoir un soulèvement national aujourd'hui. Le gouvernement prend des mesures qui nous condamnent à la pauvreté et à la misère. Il faut que les gens se réveillent pour essayer d'obliger le gouvernement à vraiment retirer son plan. Et toute la journée, ni métro ni tramway, Athènes paralysés. Le même scénario pourrait se reproduire très rapidement. Les syndicats ont déjà appelé à une nouvelle grève jeudi prochain. Une journée marquée également par le déplacement du Premier ministre Georges Papandréou au Luxembourg, puis en Allemagne avec une rencontre avec Angela Merkel. Direction Bruxelles, où on retrouve notre correspondant François Bononnet. Bonsoir François. Alors la Grèce a-t-elle besoin de la zone euro pour s'en sortir ? Du côté de l'Allemagne, en tout cas, on est assez réticents pour le moment. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut même dire que l'Allemagne ne volera pas au secours de la Grèce. Le ministre allemand de l'économie a même déclaré « Nous ne donnerons pas un seul centime à Athènes ». Alors pourquoi ? Parce que ce serait très impopulaire. Le quotidien scandale Bildt écrit aujourd'hui « Nous les Allemands, nous travaillons jusqu'à 67 ans, nous levons très tôt le matin et nous n'avons aucune raison d'aider, de payer pour un pays corrompu ». Alors évidemment, c'est pure démagogie, mais ça traduit bien l'opinion la plus répandue en Allemagne. Alors par ailleurs, la zone euro dans son ensemble ne peut pas aider la Grèce parce que c'est interdit par les traités. Alors il reste l'option du FMI, le Fonds Monétaire International, dirigé par Dominique Strauss-Kahn. Alors ce serait l'option ultime. Aujourd'hui, à Bruxelles, un haut dirigeant européen me disait « Le FMI pour la Grèce, ce serait une défaite pour la zone euro ». Alors ce soir, la position officielle est donc de dire que la Grèce va s'en sortir toute seule, mais en coulisses, beaucoup en doutent fortement. Affaire à suivre. Merci François. Et puis sachez que la Bourse de Paris ne semble pas s'inquiéter de cette situation. Elle a même bondi aujourd'hui de plus de 2,14%. Elle atteint les 3910 points. Ce sont les chiffres américains sur l'emploi en février, meilleurs que prévus, qui ont dopé les bourses des places européennes aujourd'hui. À l'étranger, toujours en bref. Et en images, tout d'abord, ces 3 répliques sismiques au Chili d'une magnitude de 6,6. Pas de blessés, mais une nouvelle scène de panique, bien sûr, notamment dans le centre du pays, à Concepcion, il y a 6 jours. Je vous le rappelle, 800 personnes ont perdu la vie dans un violent tremblement de terre. Autre image avec cette nouvelle flambée de violences entre polisti et palestiniens à Jérusalem-Est. Vendredi, vous le savez, et jour de prière. Des incidents similaires avaient eu lieu la semaine dernière. Le calme est progressivement revenu sur l'esplanade des mosquées. Et le bilan est de plusieurs dizaines de blessés tout de même. Et puis direction maintenant la mer Baltique, au large des côtes suédoises, où une cinquantaine de ferries avec plusieurs milliers de passagers à bord ont été surpris par les glaces. Après quelques heures d'attente, les brises glaces sont cependant, vous allez le voir, entrées en action afin de les libérer. Florence Mavic, Gilles Mariné et Alain Locacio. L'armada reprend sa route, lentement, dans un étroit chenal tracé par les brises glaces. Des cargos, des ferries éparpillés au milieu des îles de l'archipel de Stockholm et du golfe de Botny. Durant de longues heures, les brises glaces labourent une croûte épaisse pour libérer les navires. Mais la banquise se referme presque instantanément sur leur passage. Car cette année, l'hiver est très rigoureux. Un fort vent polaire pousse d'immenses plaques vers les côtes. Quand vous voyez un bloc de glace, ça peine tout de suite quelques dizaines ou centaines de tonnes. Et donc le vent qui commence à pousser sur ces plaques, vous vous faites serrer et vous êtes totalement immobilisé. Sauf les gros brises de glaces puissants peuvent se frayer un chemin dans un pack vraiment serré comme ça. Moins 15 degrés. Au petit matin, les ferries regagnent la terre ferme. Celui-ci a heurté un autre navire en voulant se dégager lui-même de la banquise. Plus de peur que de mal pour les rescaper de ce chaos. Il y avait une atmosphère oppressante sur le bateau. Des passagers ont même paniqué. Mais l'équipage nous a bien aidé psychologiquement. Tout est bien qui finit bien au royaume des glaces. Mais certaines compagnies sont accusées d'avoir négligé les alertes lancées par les autorités maritimes. L'Angleterre n'a jamais vraiment oublié ce fait d'hiver. L'un des plus douloureux de son histoire. En 1993, un enfant âgé de 2 ans avait été assassiné par John Venables. Lui-même âgé de seulement 10 ans. Condamné à la perpétuité. Il a ensuite été remis en liberté, protégé par une nouvelle identité. Mais il vient d'être à nouveau interpellé alors qu'il a désormais 27 ans. Alors pourquoi cette nouvelle arrestation ? Eh bien on voit tout cela à Londres avec Jacques Cardoz. Deux enfants meurtriers au visage d'anges. Robert Thompson à droite et John Venables. Personne en Angleterre n'a oublié ces visages et encore moins leurs crimes. A l'époque, celui-ci avait suscité une émotion immense. Le pays avait été choqué tant par l'âge précoce de la victime, James Bulger, 2 ans, que par celui des tueurs, 10 ans. Horrifié de découvrir cette vidéo prise par une caméra de surveillance, les montrant en menant le garçonnet à l'écart du centre commercial. Écoeuré enfin par l'horreur des faits, après avoir été frappé à coups de briques et de barres de fer, James Bulger fut laissé agonisant le long d'une voie ferrée, dans l'intention qu'un train dissimule le crime. Alors, lorsqu'on apprend aujourd'hui que John Venables, 27 ans, libéré depuis 9 ans, a violé les termes de sa liberté conditionnelle, on comprend mieux le déchaînement de la presse populaire et le dégoût de la mère de la victime. Je me suis sentie abandonnée, oubliée comme James l'a été. Et la seule chose que j'espère, c'est que cela se termine et qu'il soit condamné plus sévèrement. A quoi ressemble Venables aujourd'hui, s'interroge la presse, lui qui bénéficie d'une préservation de l'anonymat à vie. Les médias et l'opinion voudraient rassembler les pièces du puzzle et tout dire. Au cours de sa libération conditionnelle, Benaboul se serait battu avec l'un de ses collègues de travail et aurait vécu d'une vie débridée, faite de drogue et d'alcool, dans les bas-fonds de Liverpool. Cette affaire révèle une particularité du fonctionnement de la société britannique. D'un côté, la justice impose un secret total sur l'identité des deux intéressés et de l'autre, la presse souhaiterait tout révéler de cette affaire pour mieux satisfaire l'opinion. On revient en France après une année 2009 financièrement difficile pour les petites et moyennes entreprises. Les banquiers étaient une nouvelle fois sous pression aujourd'hui. Objectif, faciliter l'accès au crédit. Ils avaient rendez-vous à l'Elysée avec le président de la République. Les cinq principaux réseaux bancaires ont finalement annoncé une enveloppe supplémentaire de 58 milliards, ce qui porte pour 2010 à 96 milliards. L'enveloppe visant à soutenir le crédit. Image signée Nicolas Auer. Il y a ceux qui sont en campagne et ceux qui ne le sont plus, mais qui ne peuvent pas se passer de bain de foule, comme un bain de jouvence pour l'ancien président Jacques Chirac qui s'est rendu aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Et comme d'habitude, il n'a pas eu de mal à trouver ses marques, images et reportages avec Alexandre Cara et Mathias Segon. Ils étaient des milliers à l'attendre. Au Salon de l'Agriculture, Jacques Chirac est chez lui, plus encore c'est une star. Pour l'approcher, c'est la mêlée, journaliste, policier, admirateur, mélangé. Vous êtes une légende ici. Pour les cannes. Je suis en tous les cas un ami. Ça c'est vraiment genre. La photo, la photo. Merci. Merci absolument, je suis très sensible. Le millésime Chirac 2010 ne déroge pas à la règle. Au menu, bonne humeur et bonne chair. A 77 ans, Jacques Chirac ne passe plus la journée au Salon, mais trois heures de bain de foule. C'est plus que la majorité des hommes politiques. Bonjour. 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 Aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes au Salon de l'Agriculture. Vous préférez celui qu'on a ? Plus populaire que Nicolas Sarkozy, il ne veut pas l'entendre. Pourtant dans la foule, impossible d'y échapper. Vous êtes plus affinant vis-à-vis de tout le monde que M. Sarkozy, peut-être. Il vient là parce qu'il aime, il vient pas là parce qu'il est obligé. Au détour d'un stand entre le bœuf et le porc, l'ancien et le nouveau maire de Paris se croisent et posent pour la photo. Aux côtés de Jacques Chirac, le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, est un peu dépassé par l'enthousiasme. Demain, il sera au Salon avec Nicolas Sarkozy, peut-être dans une autre ambiance. La collecte annuelle des Restos du Coeur dans les supermarchés. Les restos qui sont confrontés cette année à une nouvelle hausse des inscriptions, plus 5%. Les bénévoles seront donc ce week-end à proximité des caisses des grandes surfaces afin de récolter vos dons au portage à Paris, dans le 18e arrondissement. Aurélia Brault et Chloé Cormery. Bonjour, c'est la collecte des Restos du Coeur aujourd'hui, avec le type de produits dont on a particulièrement besoin. Jour de collecte annuel pour les Restos du Coeur. 55 000 bénévoles sont au rendez-vous dans les supermarchés. Dans les rayons, les clients n'hésitent pas à acheter quelques produits en plus pour les dons. Je ne meurs pas de faim, etc. C'est quand même un minimum. Il est un petit peu, donc voilà, pour moi c'est rien. Cette femme, elle, est venue remplir son caddie uniquement pour les Restos du Coeur. Tout le monde est concerné. Je ne sais jamais ce qui peut arriver dans l'existence, je crois. Donc il ne faut pas être égoïste. Parce que demain, peut-être moi, j'aurai besoin d'aller au resto. Cette peur d'être soi-même touchée par la misère, on l'entend souvent chez ceux qui donnent. Et c'est dans les quartiers les plus populaires que les Restos du Coeur enregistrent le plus de dons. La solidarité dans les gens qui ont des revenus faibles existe vraiment. Et qu'elle est peut-être... Ils savent que ça peut leur arriver à tout moment d'être dans la précarité. Alors que les autres, c'est un peu la politique de l'autre. Dans ce magasin du Nord de Paris, une grande partie des clients participent. Chacun à sa mesure. J'ai pris 5 dentifrices, ça m'a coûté... Et 2 shampoings, ça fait 8-9 euros. Si tous les gens qui sont dans le magasin en font autant, ils vont pouvoir poursuivre un peu leur campagne. Cette collecte annuelle va permettre à l'association de servir des repas jusqu'à la fin du mois. Mais aussi de continuer à aider les plus démunis le reste de l'année. Cet hiver, les Restos du Coeur ont aidé 840 000 personnes. C'est 40 000 personnes de plus que l'an dernier. Une réforme maintenant qui fait des vagues, celle visant à supprimer le poste du juge d'instruction. Mardi prochain, une vingtaine de syndicats, de magistrats, avocats et personnels judiciaires manifesteront ensemble dans un mouvement qualifié de sans précédent. Alors c'est l'occasion ce soir de revenir sur cette profession qui semble en sursis. Qui sont ces juges ? En quoi consiste leur travail ? Portrait signé Aurélia Guimain et Alexis Jacquet. Lui qui rêvait d'être juge d'instruction a investi les lieux et la fonction il y a 6 mois. Un premier poste prestigieux à la sortie de l'école mais une question. Pour combien de temps ? Je ne sais pas pour combien de temps je me pose à vrai dire pas plus la question que ça. J'essaie de bosser les dossiers et de les terminer, de les clôturer, de les mener à bien. Et puis on verra de quoi demain sera fait. Son cabinet a une soixantaine d'affaires en cours. Dossiers criminels et délinquants sexuels en majorité. Ce matin là... L'interrogatoire d'un grand-père accusé d'attouchement sur ses petites filles. C'est-à-dire qu'elle, elle est allongée sur le dos ? Et puis mon bras en dessous. Ou votre bras en dessous de son dos ? Le juge questionne, détaille, écoute. Je n'ai pas eu de pénétration, il n'y a rien. Et retranscrit. Je n'ai pas violé. À la virgule près. Je vais juste arrêter. Mais ça, ça ne vous paraît pas suffisamment grave ça ? C'est même très grave. L'audition va durer près d'une heure et demie pour tenter de faire la lumière sur les faits. Et elle n'a pleuré que la troisième nuit ? Et vérifier que l'enquête n'a rien oublié. Vous êtes bien sûr, je ne vais pas découvrir que d'autres personnes, lorsqu'elles ont été entendues par les gendarmes, auraient pu également révéler les faits de la... Lui n'a aucun compte à rendre sur son enquête et peut y consacrer le temps qu'il veut. Une indépendance qu'il croit menacée si l'instruction disparaît. Ce que je n'imagine pas, c'est qu'il n'y ait plus de magistrats indépendants qui puissent faire ce travail de contrôle, ce travail de vérification et cette prise de recul sur une procédure. Ce que je n'imagine pas, c'est que des dossiers aussi importants que des crimes puissent arriver devant une cour d'assises sans avoir fait l'objet d'une analyse complète, intégrale, précise sur tout ce qu'il peut y avoir. Il y a en France un peu plus de 600 juges d'instruction, en charge de plusieurs milliers de dossiers. Derrière tout ça, il y a des victimes, il y a des personnes qui sont décédées, il y a des familles, il y a des personnes qui sont actuellement en détention provisoire. Je ne partirai pas sans avoir clôturé mes dossiers. Selon le projet du gouvernement, les juges d'instruction auront 3 ou 4 ans pour boucler leur dossier avant de passer définitivement la main au procureur. Voilà pour ce portrait, il est 20h19 à suivre dans un instant. Dans 10 ans, 30% du parc automobile devrait être constitué de voitures à bas prix. Le boom du low cost, les futurs modèles, nous irons au salon de Genève les découvrir. L'équipe de France de football a la tête à l'envers. Qui est responsable ? Son sélectionneur. Trop facile peut-être. En tout cas, nous verrons ce qu'en pensent nos voisins européens. Et puis enfin, Michel Bougenard revient sur scène. Il se dit enfin libre, 55 ans, l'âge de raison. On verra cela avec lui. Il est notre invité ce soir. Mais avant cela, donc, la question qu'on se trouve ce soir avec la future grande gagnante du marché de l'automobile, la voiture dite low cost à bas prix. Elle était considérée comme une petite niche. Elle est en passe de conquérir un tiers du marché à l'avenir. Les constructeurs l'ont bien compris. Ils multiplient, vous allez voir les modèles. Direction le salon de Genève, Luc Bazizin et Jean-François Monnier. Scandaleusement accessible, c'est le slogan de Dacia pour vendre son nouveau véhicule. Le Duster, un tout-chemin à partir de 12 000 euros. En fait, la recette habituelle du low cost, le bas prix, des pièces déjà éprouvées sur d'autres modèles. Les moteurs chez Renault, la transmission 4x4 chez Nissan et donc peu de dépenses en recherche et développement. La recherche et développement automobile, c'est le premier poste budgétaire de recherche en France. Donc on économise énormément sur le coût de développement de cet véhicule et donc on peut le vendre moins cher. A tel point que la marque Dacia portée par la Logan et la Sandero a bondi de plus de 51% sur le marché français l'an passé. Low cost, moins cher, abordable ou bon marché, c'est aussi la guerre des mots chez les constructeurs. Le coréen Hyundai présente lui par exemple ce petit modèle et son nouveau tout-terrain avec des prix environ 10% moins chers que les concurrents classiques. Il faut accepter d'avoir des marges restreintes pour avoir des prix compétitifs et être compétitif par rapport à nos concurrents. Et puis, c'est serré bien sûr les boulons pour avoir des prix de revient qui sont le moins chers possible pour obtenir un prix de vente qui soit le moins cher possible pour le consommateur. L'américain Chevrolet a quitté ses gros modèles pour des petites voitures au prix très serré. Une gamme simplifiée avec peu d'options. Résultat, la marque a fait un bond de 130% en France l'an passé. Et les véhicules low cost prennent de plus en plus de place sur le marché automobile. 0,1% seulement il y a 3 ans, 5% aujourd'hui. Et avec l'arrivée de nouveaux modèles, ce n'est pas fini. On l'a bien vu, le marché du low cost progresse d'année en année. S'il s'inspire du transport aérien, cela pourrait représenter la vente d'un véhicule sur trois d'ici 10 ans. Ce qui aurait pour effet d'écraser la logique des prix dans l'automobile. Le sport avec le tennis et la coupe d'Evis à Toulon. La France qui mène déjà 2 à 0 face à l'Allemagne. Victoire en simple de Gaël Monfils, puis de Joe Wilfried Tsonga en fin d'après-midi. Demain, le double pourrait accorder le troisième point. Synonyme de qualification pour le second tour de la compétition. Autre image, celle du sacre de Jason, l'ami Chapuis. Qui après l'or olympique a remporté aujourd'hui la coupe du monde de combiné nordique en Finlande. Il décroche ainsi le globe de cristal qui symbolise cette victoire tout au long de la saison. C'est une polémique sans fin. La contre-performance cette semaine de l'équipe de France de football face à l'Espagne. Les sifflets du public ont relancé les questions autour du sélectionneur Raymond Domenech. Et certains politiques n'hésitent plus à faire part de leurs inquiétudes. C'était le cas ce matin de l'ancien premier ministre Jean-Pierre Raffin. Ou encore d'un député UMP de l'Oise qui lui a réclamé à la secrétaire d'Etat au sport d'intervenir pour encourager le remplacement du sélectionneur français. Alors face à cela, voyons ce soir comment on observe la situation des bleus en Europe. Direction l'Italie, l'Allemagne ou encore l'Angleterre. Le 11 juin prochain, l'équipe de France a rendez-vous ici dans le stade du Cap en Afrique du Sud. Les bleus ont 90 jours pour balayer les nuages car cette semaine ils sont la risée de l'Europe. La presse italienne et surtout espagnole s'amuse de la faible prestation française. Première interrogation, Raymond Domenech est-il coupable de la déroute des bleus ? Réponse, en Allemagne. Ce journaliste n'épargne pas le sélectionneur, mais au-delà de ses choix, c'est le système français qu'il remet en cause. Depuis 35 ans, tous les sélectionneurs appartiennent à la fédération. Domenech, Le Maire, Jacquet. C'est un cercle un peu trop fermé. On devrait plutôt faire venir quelqu'un de l'extérieur. Une sorte de manager. Mercredi soir, Thierry Henry est apparu épuisé. Les bleus se cherchent une âme, un leader. Le capitaine serait-il le symbole d'une équipe vieillissante ? Direction l'Angleterre et le stade d'Arsenal, son ancien club. Ce n'est plus comme en 98, quand vous aviez Henri, Vieira, Petit. Aujourd'hui, Annelka vieillit. Vous avez besoin de jeunes joueurs. Avec tout le talent que vous avez en France, vous devriez jouer bien mieux que ça. Alors, malgré tout cela, la France peut-elle gagner la Coupe du Monde ? En Italie, un spécialiste répond. Dinozov a remporté la Coupe du Monde comme joueur en 1982, alors que personne ne croyait en son équipe. En 2000, il entraînait l'Italie lors de sa défaite en finale de l'Euro, face à la France. Je ne vois pas les choses de manière aussi négative. Bien sûr, si on repense à l'équipe de 98-2000, à ce qu'elle exprimait sur le terrain, c'est autre chose. Mais il ne faut pas toujours avoir une foule enthousiaste derrière soi pour bien faire. La preuve, en 1998. Violemment critiqué, Aimez Jacquet et ses hommes font taire tout le monde un certain 12 juillet. Cette année, la finale, c'est le 11. Le rêve est permis. Allez, on va parler spectacle en ce début de week-end. On retrouve un homme qui aime la scène et qui va retrouver celle de l'Olympia la semaine prochaine. Bonsoir Michel Boujna. Merci d'être avec nous. Juste un mot, vous aimez le sport. Il faut garder Raymond Domenech ou pas ? 55 millions de sélectionneurs à peu près en France. Ben oui, ne me demandez pas ça à moi. Ça va très mal. Ça va très très mal. C'est sûr que ça va mal. Le match était catastrophique. Alors maintenant, est-ce que c'est l'entraîneur ? Est-ce que c'est les joueurs un peu vieillissants ? Est-ce qu'on y va ? Oui, mais bon, on ne peut pas être tout le temps... Ce qui est terrible, c'est qu'on a eu une équipe tellement de rêves en 98 qu'on est forcément déçus. Alors on cherche des coupables. Alors ça, ça sera pour dans 100 jours. Vous, dans quelques jours, vous allez monter sur la scène de l'Olympia. Il y a toujours un petit compte à rebours, un petit pincement au cœur où maintenant vous êtes libéré de tout ça ? Sur l'Olympia, non. Bien sûr, j'ai toujours peur. Mais globalement, j'ai lâché prise. Lâché prise. On va en reparler. On va tout de suite regarder un petit extrait justement de votre spectacle pour se mettre un peu dans l'ambiance. Et puis on se retrouve juste après. Enfin libre, regardez. Je suis libre ! C'est ce que je veux ! Arrête ! Arrête ! Arrête la musique ! Arrête 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 ! Ça va les fatiguer dès le départ ! En plus, il y en a qui crient là-bas, ça me fait peur ! C'est possible, ça ? Je suis libre, je suis libre, je fais ce que je veux. J'ai plus d'entrave, plus de menottes, plus d'hypocrisie, plus d'entrave, plus rien ! Je regarde les carnets. Par exemple, j'ai voulu avoir de la musique orientale au début. J'ai eu ! Je veux autre chose ! J'ai autre chose ! Mais autre chose ! Ah oui ! J'adore ! C'est l'imaldi ! J'adore ! C'est l'été ! L'été ! C'est un truc qu'on n'a pas en France. Attends, attends, ça va démarrer ! Ça va démarrer ! Ça va démarrer ! Oui ! Oh oui, j'adore l'imaldi ! Plus fort ! Plus fort ! Oh oui, j'adore ! J'adore ! Hé ! Mais les deux ! Les deux ! Mais les deux ! Mélange ! Mélange les deux ! Mélange ! J'adore le mélange ! J'adore le mélange ! J'aime tellement le mélange que j'aimerais qu'on se mélange tous en France ! Alors Michel Boujard, le titre du spectacle est assez clair. Enfin libre. Il faut du temps pour se libérer de toutes ces choses ? Oui. D'abord, il faut avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de technique. Et ensuite, il faut avoir la capacité de prendre du recul à un moment donné. C'est ce qui s'est passé pour moi, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais à un moment donné, j'ai senti que... Allez, tant pis, je m'en fous de tout. Je parle de tout ce dont j'ai envie. J'enlève mes bretelles, j'enlève ma chemise. Il s'agit de moi. Il n'y a plus le chapeau, la chemise rouge ? Le chapeau, un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais surtout, surtout, le fait d'aborder des sujets, parler des autres, des SDF, parler d'un peu de politique. Parce que je voulais faire que mon spectacle aille vers les autres, soit dans le monde d'aujourd'hui. C'est un aboutissement ? C'est la maturité qui arrive entre guillemets ? 30 ans de travail. 30 ans de travail. Oui, visiblement, d'après ce que les gens me disent, c'est la maturité. Et puis, j'ai eu envie de... Comment dire ? D'éclater tout ça. D'éclater les structures de mon jeu. S'il y a un type dans la salle qui a une chemise particulière, je m'arrête de jouer. Si, il y a toujours, vous savez, il y a toujours une fille qui fait... Comme ça. Je m'arrête de jouer. Je veux dire, on a une folle ce soir, elle est là. Et en faisant rentrer le public dans le spectacle, je rends le spectacle unique. Est-ce qu'on peut dire, c'est un cliché, que la scène, quand même, quoi qu'il en soit, c'est une forme de thérapie pour ceux qui se lancent comme ça, tout seul, sur scène, au fil des ans ? En tout cas, c'est une drogue. C'est une drogue. Oui, c'est une drogue. Alors, c'est une thérapie, c'est bizarre, parce que quand même, chez le psychanalyste, c'est nous qui payons. Là, c'est le public qui paye. C'est pas mal. C'est une thérapie où on gagne de l'argent. Donc, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que c'est un exutoire formidable. Mais aussi, c'est un exutoire pour le public. On rit, toujours, beaucoup, bien sûr. Et puis, il y a des choses un peu plus sérieuses. Et puis, les relations hommes-femmes. Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que d'abord, parce que j'ai découvert qu'il y a une grande théorie scientifique d'un immense... Vous savez, d'un monsieur qui peut avoir le prix Nobel, qui s'appelle Jean-Didier Vincent, qui a expliqué... Là, on n'a pas le temps, mais qui a expliqué, en gros, que les hommes avaient le droit d'avoir beaucoup de femmes. Et que les femmes, il fallait qu'elles arrêtent de nous en vouloir. Quand j'ai entendu ça à la radio, je suis tombé par terre dans la voiture. J'ai failli mourir de rire. Et à partir de là, j'ai évidemment déliré. Et après, je fais venir une femme qui répond, évidemment. Mais dans la salle, quand je dis ça, j'ai failli me faire lâcher plusieurs fois. Oui, oui, oui. Parler de ça, ça me semblait important. Et puis aussi, parler, ça peut vous paraître bizarre, mais du mensonge de l'amour. Je ne sais pas. Et j'espère que vous avez été amoureux, que vous l'êtes encore. Quand on aime, on essaye d'être pour l'autre ce que l'autre a envie qu'on soit. T'aimes la montagne ? Oui, oui, j'adore la montagne. Même si on déteste la montagne. T'aimes le journal télévisé de 20h de France 2 ? Je l'adore. Même si on ne l'aime pas. Et avec les années, le vernis craque. Et un jour, vous vous retrouvez en face de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça, ça m'a passionné. Ça m'a passionné de faire rire avec ça. Merci beaucoup, Michel Boujna. Belle soirée à vous. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de plaisir sur scène. Mais j'en aurai. Et ça sera à l'affiche, donc, jusqu'au 20 mars prochain. Et c'est à l'Olympia. Merci encore. Avant de fermer le journal, je vous rappelle l'une des informations de ce vendredi. C'est important. C'est le lancement, ce week-end, de la campagne des Restos du Coeur dans les supermarchés. Les 55 000 bénévoles comptent sur vous. Le nombre de bénéficiaires cette année est à nouveau à la hausse. Avec plus de 840 000 personnes aidées chaque jour depuis le début de l'hiver. C'est important, ça, hein, Michel Boujna ? Très, très important. Merci encore. Fin de ce journal. Voilà. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet. 20h35, votre téléfilm, boulevard du Palais. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h pour l'info et pour la centième déjà de 13h15 le samedi. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et à demain.